Livre de la Genèse, chapitre 27 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils ? » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mais comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rébéka écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rébéka dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mais que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevraux. J'en ferai pour ton père un mais comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mais comme son père aimé. Ensuite, Rébéka prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mais et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père ! » Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont bien les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Esaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudis-sois quiconque te maudira et bénis-sois quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mais qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni ? » Lorsqu'Esaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père ! » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Isaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » Isaac répondit et dit à Isaü, « Voici, je l'ai établi, ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Isaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père ! » Et Isaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Isaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Isaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont t'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Isaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Caran, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serai-je privé de vous deux en un même jour ? Rébéka dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth, parmi les filles de Heth, parmi les filles de Heth, parmi les filles de Heth. »